Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais pas mal parler de ce fameux conseil qu'on entend souvent qui consiste à dire qu' il faut se chanter les mélodies qu'on va jouer à la guitare pour être un bon improvisateur. C'est pas complètement faux, c'est même assez vrai mais on va voir que ça peut facilement nous bloquer en fait pour travailler l'improvisation et donc du coup je vais vous donner des conseils, des petits exercices à faire pour justement faire ça petit à petit et ne pas trop se bloquer et progresser en improvisation. Alors la première chose qui est très importante à savoir de mon point de vue c'est que quand on commence la guitare, on commence un instrument, qu'on soit petit ou même plutôt âgé, on n'a pas forcément une oreille qui est beaucoup éduquée et beaucoup sensibilisée à percevoir, à écouter la hauteur des notes qu'on entend dans un morceau de musique. On peut très bien avoir une façon d'écouter qui est très globale et quand on est musicien il faut absolument développer une oreille qui nous permet d'entendre la hauteur des notes de façon précise puisque nous c'est ce qu'on va faire, on va jouer des notes. Donc comme on n'a pas forcément cette oreille développée dès le départ évidemment c'est compliqué de chanter des mélodies précises et puis après en plus d'essayer de les rejouer à la guitare. Donc commencer par cet exercice quand on travaille l'improvisation pendant quelques années disons, je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile et pas très... je trouve que c'est pas très pédagogique de faire ça, ça n'est que mon point de vue. En revanche ce qu'on va faire, on va s'entraîner l'oreille, on va se sensibiliser l'oreille à percevoir la hauteur des notes. Il se trouve qu'on a une guitare dans les mains et qu'on travaille la guitare, qu'on travaille des morceaux, des gammes, profitons-en pour essayer d'écouter attentivement la hauteur des notes qu'on joue. Je joue une petite mélodie. Voilà, on va dire que c'est le morceau que je travaille. Et j'arrive pas, j'entends pas forcément précisément lorsque je me trompe de case, supposons. Voilà pour moi ça fait à peu près le même son. Bon, je peux très bien profiter de ce morceau que je travaille pour essayer de rechanter les notes que je joue à la guitare. Ce simple exercice qui consiste à essayer de chanter les notes que je joue à la guitare déjà, ça me forme l'oreille et ça m'entraîne à percevoir lorsque les sons que je chante ne sont pas ceux qui sont dans le morceau. Ça m'affine l'oreille on va dire. Et puis aussi la voix, le fait de chanter une note juste c'est bien la preuve que je l'entends bien. Donc c'est important de chanter même si on ne travaille pas le chant quoi, si on n'est pas chanteur. Simplement écouter les sons qui sortent de la guitare et les rechanter. C'est mon premier conseil et c'est ce qui nous permet de nous former l'oreille, de nous sensibiliser à cette perception de la hauteur des notes. Un deuxième exercice que je vous conseille, qui est du coup un niveau un petit peu au-dessus, sans être extrêmement dur non plus, c'est de mémoriser par cœur le son de certaines notes. Je ne parle pas d'oreille absolue, de mémorisation absolue de la note. Je parle de mémorisation de la note dans un certain contexte. Supposons qu'on joue dans un morceau en La mineur et que moi je connais ma gamme de La mineur naturel ou éolien dont je vais jouer quelques notes. Par exemple... Si je fais le premier exercice que j'ai conseillé, ça va faire... Je rechante les notes que je joue à la guitare. L'exercice que je vous propose tout de suite, c'est de mémoriser le son de certaines notes. Par exemple, celle-là que j'ai joué, elle fait quel son ? Probablement vous n'arriverez pas à le chanter. Donc, rejouez-la. Je rechante cette note et puis j'essaie, sans rejouer toute la gamme, de rechanter cette note, en essayant de la mémoriser par cœur. Je pense que c'est ça. J'étais juste. Maintenant, je vais essayer de jouer celle-là. Donc, je la rechante. Donc là, vous voyez que ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas horrible avec la voix, mais en tout cas, ce n'est pas la même note. J'étais trop bas. J'étais sur celle-là. J'essaie de la chanter tout de suite. Et je peux faire ça, bien sûr, pour toutes les notes de ma gamme. Je peux complexifier l'exercice petit à petit. Ça, c'est un très bon exercice selon moi. Vous allez penser que vous mémorisez par cœur et de façon absolue le son, disons, de FA et de DO. Ce n'est pas exactement ça qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que l'oreille mémorise les intervalles que vous jouez. Même si vous pensez à FA et DO, si je décale tout d'une case, ce sera aussi facile, puisque l'oreille humaine transpose très facilement. Elle ne se soucie pas de la tonalité. C'est un petit peu simplifié, ce que j'explique, parce qu'en fait, il y a quand même une petite oreille absolue qui se développe. Mais l'idée principale, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de développer l'oreille absolue. C'est de mémoriser le son des notes au milieu d'une gamme et de cinq, six notes que vous pourrez jouer. Un autre conseil maintenant qui va nous permettre de nous détendre un petit peu lorsqu'on va essayer de rejouer les notes qu'on chante ou les phrases qu'on chante vocalement. C'est que toutes les notes ne sont pas importantes. Par exemple, si j'improvise quelque chose de vocal et que j'improvise quelque chose qui me plaît bien et j'ai envie de faire quand je fais ça, il y a un espèce d'effet de qui monte rapidement, qui vise une note. Cet effet là, enfin toutes les notes, ce n'est même pas tellement des notes que je chante, mais ces notes là ne sont pas importantes. Ce qui est important dans ce début de phrase, c'est l'effet rythmique, l'effet sonore, généré par cette montée rapide. Ça c'est quelque chose qu'on pourra faire par exemple comme ça à la guitare. On appelle ça un rake, je ne sais pas comment, un sweep quoi, sur des cordes étouffées donc. Et je finis par une note tenue. Cette note tenue, il faudra bien la choisir. Si je fais il va falloir que que je la trouve sur la guitare. Elle est importante puisque je la tiens. Mais les autres que je fasse ou alors peu importe, on ne les entend pas vraiment. Donc toutes les notes que j'improvise vocalement ne sont pas importantes. Celles qui passent rapidement en fait, je peux très bien les penser uniquement comme des effets sonores. Si je fais La dernière est importante mais toute celle du milieu, en gros c'est des chromatismes. C'est un truc un petit peu flou. Je peux faire un petit peu ce que je veux. Si je pense à ça, peu importe les notes précises que je joue sur la guitare. C'est un espèce de truc comme ça que j'ai fait à peu près. J'ai essayé de le refaire sur la guitare. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous les musiciens, même les très expérimentés dans ce genre d'exercice, ne chantent pas, ne jouent pas exactement ce qu'ils se chantent. Surtout lorsqu'ils chantent des phrases extrêmement rapides. Et un dernier exercice que je vous propose, c'est un exercice donc beaucoup plus avancé qui consiste en gros à faire le deuxième exercice que je vous ai proposé mais sur toutes les notes. Quand on improvise, on va chanter les notes qu'on joue à la guitare. J'ai qu'à prendre le mode de La Dorien par exemple. Avec une petite sonorité blues. Et donc ce que je peux faire, c'est m'entraîner à chanter les notes que je vais jouer. Donc ça veut dire que ça sous-entend que je connais le son de toutes les notes de ma gamme. Donc ça demande un travail énorme au préalable. Mais si vous êtes habitué à faire cet exercice là, bah avec le travail, avec le temps, ça va devenir pas trop compliqué. George Benson fait ça quand il improvise. Il joue de la guitare et en même temps il chante. Donc là, je joue quelque chose sur la guitare et je chante le son qui va sortir de la guitare. Je chante en même temps. C'est pas la même chose que penser à une phrase et essayer de la rejouer sur la guitare. Attention hein, ça part de la guitare et de ce que moi j'ai l'habitude de jouer à la guitare et je chante ce que je fais à la guitare. Voilà, bon c'est un exercice que j'ai pas mal fait et qui... qui est pas très difficile lorsqu'on est habitué à le faire mais ça demande beaucoup de boulot comme j'ai déjà dit. Puis c'est assez marrant, ça fait un effet sympa lorsque c'est fait avec bon goût. Et si j'arrive à faire ça, c'est parce que j'ai travaillé cet exercice et que j'ai beaucoup écouté le son qui sortait de la guitare. Lorsque je joue les notes, j'ai essayé de bien les percevoir avec mon oreille. Et donc à force, j'arrive à faire cet exercice là. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un improvisateur professionnel, un musicien averti, lorsqu'il improvise, il ne passe pas son temps à chanter les notes qu'il va jouer quelques secondes, quelques demi-seconde après. C'est un ensemble de choses. De temps en temps, il chante ce qu'il va jouer. Typiquement lorsqu'il fait des mélodies lentes et que c'est important pour lui de créer des mélodies qui chantent, qui touchent on va dire, et quand on se chante des mélodies et qu'on arrive à le jouer sur l'instrument, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne et que ce soit beau musicalement. Mais c'est aussi d'autres choses, typiquement les phrases que ce musicien a travaillé, les réflexes aussi digitaux, les gammes, les arpèges d'accord évidemment, toutes ces choses qu'il a travaillées au préalable et qui vont ressortir de façon parfois un petit peu mécanique ou un peu automatique dans ses improvisations. et c'est pas forcément un problème. S'il arrive à faire un bon mélange de tous ces éléments là, bah ces improvisations seront réussies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que certains musiciens utilisent des plans, je pense à Django Reinhardt mais il y a plein d'autres musiciens, c'est des phrases qu'ils aiment bien, qu'ils utilisent et qui sortent au bon moment, à des moments appropriés. Donc c'est pas uniquement que des choses qui se chantent dans la tête et qu'ils arrivent à jouer sur l'instrument. Donc c'est important de savoir ça, pourquoi ? Pour se détendre un petit peu justement sur cette notion de il faut absolument tout chanter ce qu'on va jouer, non pas forcément. C'est bien d'avoir une idée globale de ce qu'on va faire, c'est bien d'arriver à entendre la sonorité des notes qu'on va tenir, les notes importantes qu'on cible évidemment, et d'être capable de les chanter au préalable, ces notes là c'est important. C'est important aussi de savoir précisément ce qu'on va faire au niveau rythmique, donc de se chanter rythmiquement ce qu'on va faire, que ce soit pas les doigts qui choisissent à quel moment on attaque les notes ou à quel moment on joue les notes à la main gauche. Voilà donc ça fait partie des choses importantes, c'est pas la seule chose la plus importante pour un improvisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez éclairé un petit peu sur ces notions là, sur cette notion là qui est très importante, c'est une question que je rencontre assez souvent, c'est pour ça que j'ai voulu en parler un peu, c'est une vidéo aussi dans laquelle je joue très peu, j'espère que vous serez pas déçus pour cette raison, parce que je sais qu'en général les internautes aiment bien quand je joue pas mal, quand je joue beaucoup et que c'est relevé et qu'ils peuvent analyser tout ce que je fais. Voilà, c'était plutôt une vidéo de l'ordre de la réflexion. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, il y a plein de playback pour travailler l'improvisation, il y en a plus de 600, plus de 700 peut-être même, et il y a plein de pages et de vidéos sur mon site guitar-improvisation.com, allez y faire un tour !